Musique Ça y est, elle est enfin arrivée. Il a fallu 16 heures de route en convois exceptionnel entre le Danemark et la France pour que cette éolienne arrive en pièce détachée à sa destination finale, le siège régional du Campus des Métiers et Qualifications, Énergie et Efficacité Énergétique au lycée Descartes-Mopassant de Fécamp. Cet établissement est le premier chantier-école qui a vocation à former les professionnels de la maintenance dans le domaine de l'éolien. La Normandie, haute et basse, c'est la première région de France pour les énergies marines renouvelables, avec l'éolien en mer, mais également l'hydrolien du côté de la basse Normandie. Nous avons trois parcs aujourd'hui d'éoliennes en mer qui sont en préparation et donc on voit bien qu'on a besoin de former des agents, des salariés aux métiers liés à ces parcs éoliens. Pour la maintenance, pour la mécanique, pour l'électronique, pour l'électricité, la chaudronnerie, la métallurgie, il y a énormément de métiers derrière et puis évidemment derrière, c'est de l'emploi. Donc il faut des structures de formation et c'est ce qu'on fait ici. L'arrivée de cette éolienne pédagogique correspond avec l'ouverture, la rentrée prochaine d'une nouvelle promotion d'un BTS Maintenance des systèmes de production, spécialisation éolienne. Elle leur permettra de se former aux difficultés rencontrées lors de la maintenance d'éoliennes sur terre ou en mer. Oui, oui, on va former, ça c'est sûr, il y a un besoin en formation. Le parc éolien offshore de Fécamp va être mis en service à partir de 2018. On va avoir besoin de techniciens, à Fécamp mais ailleurs, puisque l'éolien se développe, notamment sur les côtes de l'Est de l'Angleterre, les côtes du nord de la France, donc ça c'est un fait. Après, il va falloir informer. On est sur un territoire qui depuis longtemps a misé sur le développement de l'éolien. On travaille actuellement avec la mairie de Fécamp, la communauté de communes, la région, à faire en sorte que notre équipement serve aussi à sensibiliser aux énergies durables et à nécessiter de les développer. La région Haute-Normandie a financé le transport et l'installation de l'éolienne pour un montant de 50 000 euros. Et c'est EDF Énergie Nouvelle qui l'a dénichée. Elle a servi dans un parc au Danemark pendant près de 18 ans et produisait 600 kW en pleine puissance avant d'être démantelé. Vous ne retrouverez pas une éolienne en tant que telle, vous retrouverez des éléments. D'un côté, vous trouverez la nacelle sur un haut de mât, donc ce haut de mât qui fait 3 mètres pour pouvoir développer le système rotatif que vous trouvez habituellement. Par contre, vous ne trouverez pas l'épale et le nez de l'éolienne, le moyeu. Vous trouverez un mât qui va être évidemment verticalisé pour pouvoir faire des exercices de travail en hauteur. L'objectif, c'est d'essayer de reconstituer au maximum les conditions de travail pour un technicien de maintenance, que ce soit dans la nacelle ou dans le mât, avec notamment les exercices de montée, descente dans le mât et tout ce qui concerne la sécurité, parce que la sécurité est un point très important également dans l'éolien. L'éolienne servira aussi à former le corps enseignant en partenariat avec le Québec, qui possède déjà un chantier école dédié à l'éolien depuis 2 ans. Un professeur québécois viendra pour sensibiliser élèves et professeurs. En retour, les professeurs de Fécamp partiront au Québec la rentrée prochaine pour poursuivre leur formation. Beaucoup plus facile, évidemment, d'inciter des jeunes à de la mobilité internationale quand soi-même on la pratique et aussi par contact, parce qu'effectivement, un professeur québécois va venir ici avec sa culture, ses compétences, mais ça sera aussi l'occasion à la fois pour les profs et les jeunes de voir ce qui se fait ailleurs et pourquoi pas d'avoir envie aussi de compléter un parcours en allant à l'étranger, ce qui est toujours une source, bien sûr, très importante de construction de son parcours. Une centaine de postes seront créés rien que pour la maintenance du futur parc éolien offshore de Fécamp qui comptera 83 éoliennes. Une maintenance qui devrait commencer en 2018 pour au moins 25 ans. Il y aura donc des débouchés pour ces jeunes puisque deux autres parcs offshore vont voir le jour en Normandie, en face du Tréport et de Courcelles-sur-Mer.